Musique Bienvenue au Journal de la Foire des Châteaux. Encore une fois chez vous. Aujourd'hui, on va vers l'ancien, vers la musique, vers les vieux tournés disques, les boîtes à musique. Et qui nous présente cela ? C'est Déni qui est à côté de moi. Bienvenue Déni. Merci. Voilà, explique un peu aux téléspectateurs quel est ton métier et comment tu es arrivé sur cette Foire historique. Oui. Alors, j'ai une passion qui date d'une quarantaine d'années, qui est la musique mécanique. La musique mécanique, ça regroupe les boîtes à musique, les orques de barbarie, les cousins germains sont les phonographes, les automates, l'art forain. Tout ça, ça confère un mélange subtil d'exposition sur la Foire de Châteaux. C'est ce que j'essaie de procurer, de façon à faire plaisir au public pour découvrir ces objets très particuliers. Parce que la musique mécanique, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, un peu inconnu, que j'aime à faire découvrir, notamment aux jeunes. Et j'arrive effectivement à intéresser quelques jeunes. Quand je dis jeunes, ce sont des gens d'une trentaine d'années, 30, 40 ans pour moi, enfin jeunes pour moi, bien sûr. Et qui découvrent ce que c'est qu'une boîte à musique, ce que c'est qu'un orque de barbarie, comment fonctionne un phonographe, comment fonctionne un automate, comment a été sculptée une cariatide d'art forain, par exemple, etc. Et c'est un véritable plaisir pour moi que de faire découvrir ces objets sur la Foire de Châteaux. Oui, parce qu'au moment où tu les fais découvrir, tu leur donnes une vie. Absolument. Ils reprennent une vie. Certains automates, ils reprennent vraiment une vie. Absolument. Ça m'avait impressionné, les mois de mars, quand je suis venu sur ton stand, ça m'avait impressionné. Et surtout, quand on passe, il y a cette joie qui est transmise par ces vieux disques, ces vieux morceaux de jazz. Et on est vraiment... Il ne nous manque plus que Joséphine Bakker. Mais on l'a. Ah, vous l'avez en plus. Mais on l'a, mon disque, effectivement, Joséphine Bakker, j'ai quelques disques, effectivement, Louis Armstrong, etc. Donc, c'est très chaleureux, bien entendu, puisqu'on fait fonctionner un phonographe. En fait, ce ne sont pas des tourne-disques. Le tourne-disque, c'est plus moderne, on va dire, électrophone, etc. Mais le phonographe, proprement dit, ça n'est uniquement que mécanique. Ça se remonte avec une manivelle. Il n'y a pas d'électricité. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote. C'est qu'un jour, je fais fonctionner un phonographe, comme ça, en remontant la manivelle. Et il y avait une petite fille d'une dizaine d'années qui était restée scotchée devant, complètement ébahie, qui regardait ça avec des yeux écarquillés, pendant que ça fonctionnait, bien sûr. Et elle me regarde d'un air vraiment surpris. Et elle me dit, mais il n'y a pas d'électricité ? Je lui dis, non, il n'y a pas d'électricité. Et ça, pour elle, c'est extraordinaire qu'on puisse faire fonctionner cet appareil sans électricité. Voilà, ça, c'est une petite anecdote succulente et qui m'avait réchauffé le cœur parce qu'une petite fille de 10 ans, elle était vraiment scotchée devant l'appareil. C'est-à-dire que ses parents l'appelaient pour qu'elle suive la famille. Mais non, elle voulait rester devant l'appareil pour regarder comment ça fonctionnait, quels en étaient les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionnait et pourquoi ça donnait du son, etc. Et je trouve ça merveilleux. Un petit enfant comme ça qui se trouve devant un appareil, qu'il découvre, un appareil qui avait 18 fois son âge. Je trouve ça absolument merveilleux. C'est une des meilleures anecdotes que j'ai sur la foire du château. Oui, ça, c'est très beau. Et comment t'es arrivé à la foire du château ? Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, il est relativement simple. C'est-à-dire que j'ai toujours été collectionneur de ce type d'instruments et d'objets depuis l'âge d'une trentaine d'années à peu près. J'en ai 75 maintenant. Et je travaillais, à cette époque-là, je travaillais dans l'industrie privée. Je ne travaillais pas dans le milieu de l'antiquité. Et à l'âge de 55 ans, je me suis retrouvé au chômage parce que l'entreprise qui m'employait a fait faillite. Enfin bref, et je me suis retrouvé au chômage à 55 ans. Il était hors de question, à cet âge-là, de m'arrêter complètement de travailler, de ne plus avoir de statut social. Et étant donné que j'étais passionné depuis de nombreuses années dans ce domaine-là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de devenir marchand dans ce domaine ? Et donc, j'ai pris un enregistre de commerce à l'âge de 55 ans. Et quelques années plus tard, j'étais ami avec un monsieur qui exposait à la foire de Château et qui m'a dit, écoutez, ce serait bien que vous puissiez exposer parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, ce genre d'objet n'existe pas sur la foire de Château. Je vais en parler, moi, au commissariat, au commissaire de la foire. Et puis, l'année prochaine, si ça vous intéresse, m'ai exposé à la foire de Château puisque j'avais déjà un enregistre de commerce. Je lui dis, pourquoi pas ? Et donc, depuis 2008, j'expose à la foire de Château suite à cette intervention de cet ami. Et donc, dans ton stand, tu as des objets précieux. Est-ce que tu pourrais m'en parler ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai une très, très belle boîte à musique qui comporte des timbres. Alors, c'est une boîte à musique suisse parce qu'il faut savoir que le berceau, comme je le disais, c'est la Suisse et l'Allemagne. Il y a eu quelques fabricants français, très peu, mais le berceau de la boîte à musique, c'est la Suisse. Et j'ai une magnifique boîte à musique suisse qui est dans un état comme nov et qui comporte six timbres qui sont frappés par des abeilles et qui jouent d'une façon merveilleuse. Et effectivement, on pourra la voir tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un très, très bel objet. Bon, et donc, tu m'as déjà raconté l'anecdote. Donc, Denis, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Plaisir. Et sur ces belles histoires, on se quitte une fois de plus. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada